... Bonjour les amis, bonne année, santé, une année de lumière pour tout le monde. Bonne année à tous. Alain me donne le micro, tout le monde pourra prendre le micro, mais je commence. En vous souhaitant une super année, ça ne veut rien dire, mais ça veut tout dire. C'est vrai que chaque année, quand la Terre a fait le tour du soleil, on fait la fête. C'est chaque année. Pour moi, il faudrait que la fête qu'on fait à la nouvelle année, comme on l'a fait avec Alain et tous nos amis, qui ont organisé un super réveillon à côté de la statue de la liberté, un beau symbole, même si elle est critiquée. L'œuvre de Bartholdi, soi-disant franc-maçon, mais il était bien quand même à l'époque. Il était avec le gouvernement, avec le peuple, et il a fait des manifestations, Bartholdi, avec le peuple, et il avait ce pouvoir d'être entre les deux. Donc pour moi, l'année que l'on a, qui arrive, c'est peut-être arrêter de critiquer tout le monde, et de se critiquer soi aussi. On a tous des progrès à faire. Et il faut peut-être aussi un juste milieu. Peut-être que le système qu'on critique, on en a besoin, et ils ont besoin de nous. Il va falloir faire peut-être un équilibre un jour. L'équilibre qui n'est pas encore fait, puisque les forces qui sont là sont assez puissantes et nous gouvernent. Mais ils nous empêchent d'être en véritable démocratie. Macron a osé dire, au 11 novembre, que la révolution était bien faite par la franc-maçonnerie, chose qu'on clamait depuis des années. Donc on est content qu'il nous confirme ça. Donc on n'est pas complotistes, ou alors lui est un complotiste. Ce n'est pas le peuple qui a fait la révolution, c'est toute une organisation pour arriver à leur fin, comme ce grand bâtiment aujourd'hui du monde. Je vous dis, j'ai travaillé dans la presse, j'ai travaillé dans Nouvelle Hop, j'ai travaillé pour Paris Match, j'ai travaillé pour le Figaro, donc je les connais tous. On a besoin de manger, effectivement, mais à un moment, on comprend qu'il faut vendre son âme à un certain moment pour passer un cap. Et ça, je n'ai jamais voulu. Et on est vraiment dans une période, à l'époque, je vais parler même de Moïse, quand il est monté dans le mont Sinaï, qu'il est redescendu, le peuple a été dans la perversion. Et on en est un peu là aujourd'hui. L'année qui vient d'être passée, 2024, c'est l'âge qu'aurait Jésus aujourd'hui. Et on oublie toujours que l'année que l'on fête à chaque fois est liée quand même à Jésus, puisqu'on dit avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Donc, sans faire un discours religieux, Jésus est un peu dans l'invisible et représente aussi en chaque début d'année l'âge qu'il aurait aujourd'hui. Donc, il faut savoir que depuis 2024 ans, on parle de lui. Jésus-Christ, c'est un homme-dieu, comme Moïse a été le premier considéré comme homme-dieu. C'est un sujet qu'il faut établir aujourd'hui. C'est l'âge qu'il aurait. Et comme je dis, en France, il y a vraiment la preuve, en voyant toutes ces églises, qu'il est toujours là, à savoir qu'il y a quelques années, Jésus était même dans les mairies au-dessus du bureau du maire. Bon, il a été supprimé, maintenant, il y a une autre religion qui a envie d'exister à la place. Alors, c'est toujours une guerre, une guerre comme il se passe aujourd'hui. Éventuellement, si tu peux me tenir... Alain, tu peux me le tenir au micro parce que j'ai le texte. Parce que les problèmes, votre technique d'aujourd'hui, je ne connais pas trop. Bon, même si à la cathédrale, il y a eu cet incendie, je pense, bon, il y a une enquête, que je pense, criminel, même si ce n'est pas criminel, ça leur a permis d'avoir le pouvoir de prendre la couronne d'épines de Jésus, qui était sacrée, qui était depuis des millénaires, qui était depuis des centaines d'années, je veux dire, enfermée dans un coffre de Notre-Dame. Et ils ont pris, donc, cette couronne qui n'a pas de prix, qui a été achetée par Saint-Louis, qui l'avait payée, je crois que c'était avec la moitié du budget de l'année. Pour lui, ça n'avait pas de prix. Et cette preuve de Jésus est au Louvre, je crois, ou à la mairie de Paris. Donc ça, c'est encore un coup de désacralisation qu'il va falloir peut-être parler un jour. Comme ce qui se passe dans les écoles, il va falloir vraiment que l'on fasse des manifestations, j'en paie par une, dans les écoles. Si vous êtes d'accord, d'aller dans les écoles pour dire, ça suffit, là, les cours d'éducation sexuelle à 6 ans, de parler de masturbation, de plaisir. Les enfants sont très intelligents. Il y en a qui ont fermé les oreilles, mais le problème, c'est que ça a été semé. Et ça, c'est très grave. C'est très grave, ils veulent arriver à leur fin, de tout désacraliser jusqu'à démocratiser la pédophilie. Donc ça, c'est dramatique. Et je ne comprends pas que les gens ne réagissent pas. Comme le pape a dit, je marie des homosexuels, il a fait un effort là-dessus, où il a dit, si les choses vous dérangent, je changerai les choses. Si le peuple se mobilise, je changerai les choses. Mais personne ne se mobilise. Donc petit à petit, même le pape, qui représente la religion catholique, est un peu perverti, puisque pour nous, on lui aurait signé avec l'ordre mondial. Et on le retrouverait dans des photos un peu compromettantes. Bon, alors, est-ce que c'est pour le casser ? Bon, je prie pour lui, pour que le vrai pape revienne, et qu'il y ait un exemple de spiritualité dans ce monde. Il représente quand même 2,7 milliards croyants dans le monde. Et le problème d'aujourd'hui, c'est de retrouver une foi, une foi en Dieu, en votre Dieu. Notre Dieu est en nous, tout simplement. Il faut le manifester. Ils font tout, en fait, depuis des années, pour s'intéresser à l'extérieur. Nous faire des espèces d'animations extérieures, pour nous perturber l'esprit, pour nous empêcher de chercher par nous-mêmes. Comme, aux Etats-Unis, on force les gens à manger très vite un sandwich, pour qu'il n'ait pas le temps de réfléchir, pour qu'il n'ait pas le temps de cogiter ensemble. Et tout est fait, justement, très subtilement, pour arriver à cette fin, que l'on devienne des moutons qui ne réfléchissent pas. Et surtout pas d'être intelligent dans ce monde. On n'a pas le droit d'être intelligent, apparemment, et de s'exprimer aujourd'hui. Alors, je dis, bon, ce qui s'est passé à Notre-Dame, malgré tout cela, Jésus est la source et la puissance, puisqu'il est dans le sacré. Et, en fait, ils n'attendront jamais, les gens qui nous gouvernent, puisqu'ils sont plutôt liés à autre chose, n'attendront jamais cette puissance, mais ils en ont besoin. Donc, on est en ce moment dans... La vie, elle est créée d'opposés. Dieu est dans le yin et le yang. On a besoin des deux. Il y a cet équilibre qu'il faut retrouver. Il y a un véritable équilibre, et surtout pas à critiquer. On leur a envoyé de l'amour, pour les faire monter plus dans notre champ. Comme à l'époque de Jésus, on l'a mis sur la croix, et juste avant, on l'a... comme les gilets jaunes, ou d'autres, il a été la risée. Un romain lui avait une cape, une cape de roi, pour se moquer de lui, en lui disant « Tu es le roi des juifs ». Mais, sur sa croix, il y avait quand même marqué « Ienaris, Iesus nadar etus, rex iudeorum ». Jésus, le roi des juifs. Ça a été inscrit, c'est toujours inscrit dans les églises, je le répète souvent, et ça veut tout dire et rien dire, mais pour moi, comme Mahomet, a essayé un jour de venir vers les juifs et de dire, alors qu'il priait en direction de Jérusalem, il a essayé de faire une unité, mais cette unité est impossible depuis des générations, et c'est à ce moment-là que Mahomet a tourné la prière en direction de Jérusalem. Donc, il y a toujours un conflit entre trois religions. trois religions qui ne sont malheureusement pas dans l'harmonie, puisque chaque religion, comme la religion juive, il y a Gad Elmaleh qui a fait un film que je respecte beaucoup, j'avais tourné une fois avec lui, il a fait un film sur la religion, et bizarrement, il a fait un film à un endroit où je vais très souvent à Boulogne-sur-Mer, et il a fait un film avec le prêtre de Boulogne-sur-Mer, et il est rentré dans l'église, et paraît-il, je ne savais pas, que la religion juive empêche l'adepte de rentrer dans une église en disant que ça porte malheur. Alors, il faut vraiment vous retirer ça de l'esprit, et justement, dans son film, il explique que justement, il a découvert une lumière qui n'existait nulle part ailleurs, et je crois qu'il est devenu catholique, comme mon ami qui est décédé, qui a fait le spectacle de Jésus à Lourdes, Robert Rossen, qui a eu l'apparition de la Vierge à Lourdes, qui était juif, et qui s'est naturelisé catholique à la fin de sa vie. Donc, ce n'est pas pour revendiquer une religion plus qu'une autre, il faut faire ce qu'on sent et ce qu'on a envie. Je voulais continuer en disant que la guerre qu'il y a aujourd'hui, c'est vraiment quand même le sujet principal. C'est une guerre de religion, c'est une guerre qui n'en finit pas, qui salit cette terre sacrée depuis des années, dans le sang, depuis des années, alors que dans la Bible, Moïse, Moïse, quand il est monté sur le mont Sinaï, qu'il a fait l'étable de la loi, il y avait bien marqué « Tu ne tueras point, tu aimeras ton prochain, et pas uniquement une personne de ta religion. » il y a quelque chose qui n'est pas normal de ne pas appliquer la loi de Moïse qui est dans les deux religions, d'ailleurs. Il est dans la religion catholique et dans la religion juive, et comme Abraham est dans les trois religions. Il faut aujourd'hui prier pour Abraham qui fusionne ces religions. on est dans la religion musulmane, juive et catholique, on prie Abraham, on le connaît, c'est le premier maître vieux de tout et qui a engendré Moïse. Moïse disait cette terre « Vous ne la posséderez jamais, tout appartient à Dieu. » Alors, j'avais fait un petit texte sur sur Moïse. Pour les traditions juives et chrétiennes, Moïse est l'auteur sous inspiration divine. C'est-à-dire, c'est un des cinq premiers livres de la Bible, livres qui constituent la Torah juive, qui sont appelés la loi de Moïse, dans les deux religions, juive et catholique. Et c'est ça qui nous relie. C'est ça. C'est là que sont relatées l'histoire de Moïse lui-même, celle des patriaches et celle du peuple d'Israël. Moïse, il y apparaît comme le prophète et le guide qui conduit le peuple hébreu hors d'Égypte, où il vivait dans la servitude. Après, que les dix plaies infligées à l'Égypte ont permis sa libération aux fils d'Amran et de Yochebed. Moïse est le premier personnage à être nommé homme-dieu, ce que je disais tout à l'heure. Dans la Bible, après sa sortie d'Égypte, Dieu fait traverser le peuple juif dans la mer des Jons, cette fameuse mer qui s'ouvre et qui va se refermer ensuite sur les Romains, sur l'armée égyptienne, aussi tentant de les rattraper et engloutir celle-ci. ils n'ont pas le pouvoir aujourd'hui de faire cela. Moïse conduit ensuite son peuple au pied du Mont Sinaï, comme je disais, où il remonte recevoir les tables de la loi de Dieu. Lorsqu'il redescend du Mont Sinaï, il voit des Hébreux sous la conduite de son frère, Aaron, adorer le Vaudor. Et on en est là aujourd'hui. Le peuple adore le Vaudor. Le peuple était dans la perversion totale parce qu'il n'avait plus de meneurs, il n'avait plus de gens, d'une personne qui lui disait il faut aller dans cette direction. Et je crois, je fais une parenthèse, que dans notre mouvement, ce qui manque depuis le départ, c'est un vrai meneur. Mais un meneur qui ne fasse pas une guerre d'égo, qui ne fasse pas la couverture de son côté, qu'il ait un but de la même chemin de lumière que l'on veut créer, c'est-à-dire écarter ce pouvoir de ce côté démoniaque que l'on voit maintenant et qui est en train d'être révélé. Il va falloir vraiment que nous soyons, comme je dis depuis le départ, ce contre-pouvoir. Trouvons un meneur même qui soit comme certains font, avec une élection ou l'élection par exemple tous les six mois et on élit quelqu'un qui est quelqu'un qui soit un meneur d'une idée. Sinon, on ne va jamais y arriver à se confronter chacun à son idée personnelle. Il faut savoir donc il retourne après au Mont Sinaï pour recevoir des nouvelles tables de loi puisqu'il brise l'étape de la loi après avoir vu son peuple dans cette perversion comme on a envie aujourd'hui de briser toutes les religions. alors j'ai bientôt fini c'est assez sympa l'autre jour Alain a fait un débrief intéressant avec Rémi il a parlé de la manifestation qu'on a fait avec tous ces drapeaux avec toutes ces religions avec la réconciliation avec la Russie et moi j'étais venu avec ce drapeau de la paix que j'ai je voulais faire la surprise à tout le monde de dire pour moi la vraie revendication c'est celle-là et dire que il faut arrêter comme je dis de s'occuper de ceux qui veulent se nourrir de nous en fait nous nourrissons leurs projets et et on commence à mettre en oeuvre leurs projets j'ai toujours dit est-ce que vous savez ce que vous désirez il faut vraiment que chacun sache ce qu'il veut pour cette nouvelle année excusez-moi je suis un peu long mais soyez le changement que vous voulez voir apparaître je vous aime et on reprendra plus tard je laisse le micro à d'autres excusez-moi d'avoir été un peu trop long merci bonne année à vous bonne année Sous-titrage ST' 501